Je suis resté en France jusqu'à l'année 42 où ils m'ont appelé à Londres. J'ai été tout de suite venu pour les CFA au service qui se remet à France parce que je connaissais tout ça. J'ai été renvoyé en mission clandestine en France le 16 octobre 43 pour une mission qui devait durer deux mois. Quand je devais rentrer, il n'y avait pas d'opération aérienne. J'ai été dirigé sur une mission maritime dans le train qui partait pour Quimper, je trouvais Boucheret, je connaissais très très bien, qui cornaquait Bolaère pour son retour à Londres et ça a été la fâcheuse expédition du Jouet des Flots. Le Jouet des Flots a fait naufrage. On a été ramené à la côte sur la Pointe-du-Rat. Moi qui avais une formation essai en vol des avions, je savais qu'on pouvait faire des choses dangereuses à fonction de toutes les chances de son côté. C'est-à-dire pourquoi j'ai un record du monde de vie clandestine puisque je ne suis jamais rentré en France jusqu'à la libération. C'est parce que je faisais très attention. Et là je savais qu'on allait partir par la Bretagne, j'avais une carte Michelin et quand nous avons fait nos phrases, je savais où j'étais. J'ai essayé de persuader Grosse-Vette de venir avec moi et il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il a été arrêté, il est mort hétéroniquement quelques jours après. Moi je suis rentré et puis à ce moment Jacques Bingen qui était le délégué zone sud a été arrêté, il a avalé sa pilule et comme j'étais en mission on m'a nommé délégué pour la zone sud pendant les six derniers mois de la guerre, ce qui a été une période tout à fait extraordinaire puisque j'étais en zone sud chargé d'abord d'alimenter les maquis, etc. et surtout de préparer la libération pour que la France soit administrée par une administration française et non pas par l'AMGOTE que les américains voulaient instaurer en France comme si la France était une nation vaincue qui devait être administrée par les alliés et non pas par ses propres mandataires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...